Donc on est très contents qu'ils deviennent. Voilà, quand j'ai terminé, juste avant de passer la parole et la coordination de cette cérémonie d'ouverture, Jean-Louis Picot du Parisien et Arnaud Le Gall, rédacteur en chef aussi, mais les échos le Parisien, ce nouvel ensemble, on a fait une étude et un sondage sur notamment les jeunes et la création d'entreprises. François Hurel, qui est le président de l'Union des auto-entrepreneurs, entre parenthèses, qui a pratiquement créé avec Harvey Novelli le régime de l'auto-entrepreneur, s'il y avait deux enseignements à tirer de cette étude. Premier enseignement, 30% des jeunes nous expliquent que le contrat de travail ne les fait plus rêver, le salarié ne les fait plus rêver, 60% disent qu'ils veulent créer une entreprise, ils sont un peu plus de 40% à nous dire qu'ils veulent le faire dans les trois mois, ça veut dire que la potentialité, c'est 6 millions de jeunes, la potentialité immédiate c'est un million et demi, donc évidemment, valeurs de liberté, valeurs d'indépendance sont affichées comme les vertus cardinales de ce qu'ils recherchent dans le regard qu'ils portent sur le travail, sur l'activité, et donc vous pouvez nous retrouver sur le village des indépendants, où vous aurez évidemment l'étude de toute cette étude, et j'espère que vous retrouverez vos mots et votre volonté de créer. Merci. Merci, il a été très court, à vous, passez un très bon salon, un grand merci aussi aux intervenants d'aujourd'hui, et surtout à toutes les équipes qui depuis 8 mois vous préparent ce salon, ils sont une cinquantaine, là ils sont des 300 aujourd'hui, une cinquantaine à l'année, vous pouvez les applaudir, je vous remercie, un grand salon. Bienvenue, mesdames et messieurs, c'est toujours aussi impressionnant de se retrouver année après année devant cette salle, vous êtes quelques milliers, visiblement, à avoir envie de vous lancer dans l'aventure de la création d'entreprise, vos inter-ego ont été 554 000 à franchir le pas cette année, vous êtes quelques milliers sans doute à vous poser tout un tas de questions sur la manière dont se passe la vraie vie des entrepreneurs, sur la manière dont peuvent se passer les relations avec toutes celles et ceux qui ont pour mission de vous aider. Si vous vous posez ce genre de questions, vous êtes a priori au bon endroit, on va essayer d'y répondre de manière très concrète dans l'heure et l'heure et demie qui vient, que je vais avoir le plaisir d'alimer avec mon confrère, mon collègue et ami Jean-Louis Picot, qui est parisien, bienvenue Jean-Louis, c'est votre première année effectivement dans le cadre du salon. C'est la première fois. Voilà, on est comme la fois qu'il est en ce moment. On est rafis de vous retrouver dans ce cadre et de partager ce moment avec vous. Cette matinée, elle va consister en deux séquences, il y en aura même une supplémentaire, vous aviez cargarde que vous l'avez évoquée, avec la visite et le discours du président de la République un peu plus tard. Deux séquences, nous allons d'abord essayer de dresser une sorte de panorama de la création d'entreprise grâce à tous les représentants des différentes organisations, institutions et collectivités territoriales qui sont déjà sur cette estrade. Nous serons rejoints pour une deuxième séquence par deux entrepreneurs, qui sont véritablement vos alter-égos, et par un coitueur de professionnels de la création d'entreprise. Et là, on rentrera encore un peu plus dans les détails de cette vraie vie sur la façon dont se passe, encore une fois, l'aventure entrepreneuriale. On va se tourner vers vous, mesdames et messieurs. Merci de prendre un peu de votre temps. Donc, on s'est toujours très compté, toujours très chargé pour partager avec nous votre analyse sur cette aventure entrepreneuriale. Nous avons ici des représentants de la Caisse des dépôts, des représentants de la ville de Paris, de la région Île-de-France, le président récemment élu, Didier Kling, de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-France, et nous avons également le président de l'agence France Entrepreneur, Moëlle Altran. Mon cher Moëlle, je vais vous demander de le laisser de côté, peut-être, pour commencer votre casquette de président de l'agence France Entrepreneur. Vous êtes également un entrepreneur de haute volée. Vous avez été couronné, il y a cela, deux ans, entrepreneur mondial de l'année. Et je voudrais, si nos autres interlocuteurs en sont d'accord, nous on prenne d'abord quelques minutes pour partager avec vous votre vécu, votre parcours d'entrepreneur. D'abord, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on franchit le pas ? Et pourquoi franchit-on le pas ? Vous, vous avez eu un début de fil qui était tout sauf simple. Je renvoie à la lecture d'un bouquin formidable qui s'appelle Badawi, que vous avez publié chez Actes Sud. Vous revenez justement sur les premières étapes de votre itinéraire. Vous êtes né dans une tribu bénouïne, dans le désert de Syrie, une enfance extrêmement malheureuse. Vous étiez ostratisé au sein de votre tribu. Laissez de côté du côté, en ce qui concerne l'école. Et puis un jour, un instituteur vous remarque. Il commence effectivement à vous faire entrer dans ce système éducatif. Ça apportira à une course d'études du gouvernement syrien pour vous permettre d'obtenir un doctorat en informatique. Vous auriez pu choisir d'avoir une vie un peu plus tranquille après toutes ces années d'épreuve, d'être un brillant manager salarié ou un chercheur éminent. Et puis à un moment, vous avisez une petite entreprise d'échafaudage dans les rôles qui est à revendre. Et vous vous dites, je vais me lancer dans cette aventure. Je vais reprendre tout le fil de l'inconfort. Pourquoi ? Bonjour à tous. Effectivement, M. Le Gall, vous avez bien résumé ma situation. Oui, m'appelez Arnaud. Arnaud, on parle de ton cours. C'est vrai qu'en privé, on se tétoie également. Donc mon parcours est atypique, mais ce n'est pas parce qu'on est atypique qu'on ne peut pas être pris ou être considéré comme un modèle dans certains aspects où chacun d'entre nous, je sais que vous êtes beaucoup ici créateurs ou futurs créateurs d'entreprises, vous avez besoin sûrement de conseils pratiques. et dans mes déplacements, dans des dizaines et des dizaines de réunions auxquelles j'ai assisté depuis ma nomination à la tête de l'agence France Entrepreneur, c'est-à-dire au mois d'avril, donc c'est récent, je constate un réel besoin de conseils pratiques et à travers les réunions auxquelles on assiste, chacun dans la salle a besoin de sortir de cette réunion, de la salle, avec quelque chose de pratique. Donc le premier cas de pratique, pourquoi on ne fait aussi pas ? Mais dans mon cas, c'est très difficile, justement je vous raconte mon cas pratique, ça a commencé il y a 30 ans, donc ce n'est pas tout à fait récent. Le premier obstacle, pardon, on peut emmener le bain, c'est le banquier. Le banquier, dans mon cas, c'était un réel obstacle. Pourquoi ? Parce que vous êtes émigré, vous êtes donc à l'essai, vous avez fait un parcours qui est, un parcours, voilà, académique, d'être docteur en informatique, c'est qui était le banquier, et puis vous reprenez une entreprise, un échafaudage qui était en faillite. Donc là, vu par le banquier, qui a un intellect conservateur, c'est qui est d'ailleurs tout à fait son cas, et c'est obligatoire, parce que le banquier, il ne travaille pas avec son argent, c'est l'argent des autres, donc il a comme obligation de ne pas gaspiller cet argent, de ne pas trahir la confiance de ceux qui lui ont placé l'argent entre les mains. Donc, voilà le parcours, il y a de quoi ? C'est un cocktail explosif pour que ça ne marche pas effectivement. Donc moi, j'ai persisté au départ, donc le premier bilan a été regardé avec beaucoup de zooms, sur tel et tel aspect, de l'actif, du passif, du compte de résultat, etc., du projet, beaucoup plus que les autres, mais ce n'est pas ça qui m'a découragé. Donc j'ai persisté, j'ai compris pourquoi il y a telles interrogations, et j'ai fait le nécessaire avec beaucoup, beaucoup de, j'allais dire, un trier et de courage, parfois de fouille, parce que c'était très dur. Il y a des moments compliqués, il faut absolument franchir le bal, et je l'ai fait. Et finalement, cette entreprise qui s'est développée pour être aujourd'hui, l'aide mondiale, qui est un secteur, dans ces secteurs, secteur d'activité, 2 milliards quelques, 2 milliards 3, 2 milliards 4, le chiffre d'affaires, 1,000 personnes, et puis dans un centaine de milliers d'euros. On peut y arriver, finalement, c'est ça, on est ça. Justement, puisque vous évoquez le fait que vous avez bâti un leader mondial, vous êtes devenu, effectivement, vous venez de le dire, un leader mondial. Tous les entrepreneurs, ici, ont de grands projets, d'une grosse ambition. Est-ce que, vous pouvez nous dire, comment on franchit des paliers, parce qu'on n'est pas forcément préparé à ça, on n'est jamais à l'abri d'un succès, mais tant mieux, on démarre petit, et puis un peu plus grand, et on va devenir géant. Comme vous, comment on franchit ces différents paliers, comment on le gère ? On les franchit, les paliers, lorsqu'on l'atteint, on cherche à atteindre cette ambition, on ne franchit pas, on ne franchit pas le palier tout seul, on franchit le palier avec les autres. Et là, on revient sur les fondamentaux de l'homme, pour que quelqu'un partage votre élégance qui se bat pour vous, pour un idéal donné, qui est la création, la réussite, l'excellence par l'entrepreneuriat, eh bien, vous avez besoin de tout le monde, de vos salariés, justement, du banquier, justement, du fournisseur, de clients, de tout ce monde-là, et d'autres, des sous-traitants également. Donc, il faudrait que vous créez une logique dans laquelle, des situations dans lesquelles ce monde-là se reconnaît et adhère. Et c'est comme ça qu'on va décupler les forces des uns et des autres pour faire une force collective absolument intéressante. Alors, quels sont les ingrédients ? On a écrit une charte chez Altrad qui s'appelle, justement, la charte du groupe Altrad et qu'on n'appelle pas la charte du groupe Altrad, on l'appelle « Les chemins du possible ». Donc, chacun d'entre nous, dans la vie, a ses aspirations, a ses ambitions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, on part des fondamentaux de l'homme. Qu'est-ce que l'homme a besoin pour être performant ? Il a besoin d'un travail intéressant, ouvert vers l'avenir, des perspectives pour lui, pour sa famille. Il a besoin aussi d'être reconnu, accepté dans cette communauté qui est la vôtre, dans notre cas qui est celle d'Altrad. Et enfin, il a besoin d'aspects matériels dans lesquels il se retrouve. C'est comme ça qu'on a créé cette société qui est très performante. C'est probablement, je suis fier également d'avoir la Caisse des dépôts à travers la BPI en tant qu'actionnaire depuis 2011. Mais c'est à travers les résultats qu'on a réussi à intéresser nos amis de la BPI, donc filiales de la Caisse des dépôts. C'est comme ça qu'on n'a pas trahi la confiance année après année. Ce Borsal, Altrad, c'est probablement une entreprise unique sur 30 ans. On a une croissance moyenne à nos chiffres. Sur 30 ans, on n'a jamais perdu de l'argent. Et pourtant, le produit est banal. Il n'y a pas que le banal qu'un échafaudage qu'une bétonnière qui tourne sur elle-même et qui fabrique. Donc garder le lien en interne avec ses équipes et puis avec ses partenaires extérieurs. Et une ambition collective entre les hommes et les femmes qui partagent votre idéal. Mais j'ajoute un élément à l'aspect matériel qui est très important. C'est que le résultat de l'entreprise, la richesse, parce que l'entreprise c'est un lieu où la richesse se crée chaque année. Cette richesse, il faut qu'elle soit partagée. Partagée, ça ne veut pas dire une portion égale. Donc on essaie de redistribuer une partie non négligeable du résultat de l'entreprise chaque année aux salariés de l'entreprise selon une échelle qui est définie et acceptée préalablement. Donc la règle de jeu est finie. Donc il y a une absolue transparence, une absolue fidélité aux ailleurs autres. Donc le système n'est pas parfait car tout ça produit des résultats très intéressants. Mais on travaille tous les jours pour l'améliorer et pour atteindre l'excellence. Une dernière question effectivement sur votre parcours d'entrepreneur avant d'élargir cette table de ronde aux autres participants. On voit que vous avez une ville entrepreneur extrêmement chargée. Vous avez une autre casquette de dirigeants de celle du Montpellier et de Rouguilly. Et pourtant, vous avez pris encore de votre temps pour vous engager à la tête de l'AF. L'engagement des entrepreneurs pour animer la communauté des entrepreneurs c'est quelque chose de structurant. Pourquoi est-ce que c'est important quand on est entrepreneur de tout de même prendre du temps pour redonner « give back » comme disent les entre-saxons aux autres entrepreneurs ? Arnaud, l'entreprise n'existait pas toute seule. C'est une partie totale importante de la cité. Le chef d'entreprise doit intégrer cet élément. Lorsque vous avez vos salariés qui viennent travailler dans l'entreprise, j'entends souvent dans les chartes, dans les discours, qu'une fois que vous avez franchi la porte de l'entreprise, vous oubliez vos problèmes, etc. Moi, je ne crois pas beaucoup à ça. On est tous deux hommes et des femmes chargés de nos problèmes personnels, de nos difficultés de tous les jours. Donc, nos problèmes nous suivent par l'entreprise. Donc, on essaye de créer des conditions favorables pour que ça fasse partie réelle de la vie, mais pas une partie qui n'est pas tout à fait transparente, qui n'est pas intégrée. Donc, mon engagement dans l'entreprise, c'est que l'entreprise fasse partie de la cité, joue son rôle, un rôle fédérateur, un rôle fondateur de la cité. C'est comme ça qu'on crée les richesses, c'est comme ça que les richesses existent, sont partagées, mais c'est aussi, les richesses sont utilisées pour que les bénéfices de l'entreprise, c'est qu'il en reste après répartition, et puisse être investi dans l'entreprise. C'est comme ça, depuis 30 ans, tous les résultats de l'entreprise sont investis pour que l'entreprise grandisse, se développe. Alors, je suis en train de vous dire que je ne suis pas tout à fait, je commençais par dire que je ne suis pas peut-être un modèle à suivre complètement, mais en tout cas, certains peut-être se reconnaissent un peu. Je ne suis pas intéressé par l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est justement cette aventure humaine, cet idéal qu'on doit avoir à nous, quelle que soit l'échelle. Alors, la réussite, il n'est pas demandé à chacun d'entre nous ici dans cette salle d'être leader mondial. Mais la réussite est quelque chose de relatif. Si je suis, mon idéal est d'être maçon, c'est ça la réussite. Si mon idéal est d'être chef d'entreprise, petit chef d'entreprise, c'est ça, c'est ça la réussite. Donc, ne croyez pas que la réussite c'est quelque chose d'absolu, c'est quelque chose d'internel. C'est une succession de difficultés juridiques, fiscales, financières, que s'agisse encore de management et classiques que chacun doit être capable avec les moyens qu'on a dans notre pays, avec les régions qui nous soutiennent tous les jours, avec la Caisse des dépôts qui s'investit tous les jours, tous les jours dans toutes les régions de France, si je le vois. Et je salue l'action des régions vers lesquelles un pouvoir extrêmement important a été transféré qui joue ce rôle-là. Donc, ce rôle est joué et de façon efficace et on a besoin non pas uniquement de ce lien vertical qui vient vers le haut justement pour aller vers le bas, ce qui est le cas à peu près aujourd'hui, mais on a besoin aussi de fonctionner de façon verticale et c'est aussi horizontal. C'est comme ça qu'on crée le maillage. Donc, commençons non pas par le haut, mais plutôt vers le bas. C'est comme ça qu'on rencontre, on résout les problèmes des créateurs, des chefs d'entreprise, des futurs chefs d'entreprise, des problèmes qu'on crée de tous les jours. Merci, Mouad, d'interprète pour votre témoignage. Vous avez aussi au passage déjà saisi un message, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas effectivement d'organisations d'autres acteurs qui sont prêts à accompagner la création d'entreprises dans ce pays. On a justement quelques témoins à cette tribune et on va dire le gars avec eux. Jean-Brie. Valérie Pécresse, bonjour, vous êtes présidente de la région de France. Pour enchaîner ce que vous avez vient d'être évoqué, et si on est convaincu, et je pense que M. Altrad avait les arguments pour nous convaincre de poursuivre dans l'aborture entrepreneuriale, après, il y a les perspectives, il y a la période, il y a les circonstances. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu en ce qui concerne la région de France, justement, des opportunités possibles et des perspectives qui vont se présenter aux futurs ou aux actuels entrepreneurs qui travaillent sur la région ? La région de France, je l'ai dit, ça doit être une région pro-business. Pourquoi une région pro-business ? Tout simplement parce que la dynamique entrepreneuriale dans la région est très très forte. Et elle est très forte partout. Elle est très forte dans la tech, mais elle est très forte aussi dans le quartier populaire, elle est très forte chez les phares. On a beaucoup de femmes maintenant qui se mettent à la création d'entreprise. Donc on doit encourager cette dynamique. Alors comment est-ce qu'on peut le faire ? D'abord, la région, et ça a été dit, vient de récupérer la compétence de toutes les aides du développement économique. Donc on est en train de tout réorganiser. On essaye de trouver, de mettre en place des lieux dans lesquels les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs vont trouver le coaching et l'accompagnement qu'ils souhaitent. Alors on accompagne les réseaux d'aide à la création d'entreprise, beaucoup. On accompagne les incubateurs et on va en créer des chiffres démentaires. On a ouvert avec Anne Hidalgo le Cargo qui est l'un des plus grands incubateurs aujourd'hui en France dans le 19ème. Et on va ouvrir aussi avec Zémi Niel l'Alfred-Sinay Station F dans lequel on aura le plus grand incubateur d'Europe. Peut-être même le plus grand incubateur du monde. Et puis on essaye aussi de financer des Fab Labs. Les Fab Labs vous savez ce que c'est c'est vous avez un projet et vous voulez le prototyper vous voulez faire la première pièce. Donc là-dessus on est en train on finance ce genre de choses. Et puis il y a la question du financement de l'entrepreneur. Là-dessus on travaille dans plusieurs directions. D'abord il y a les subventions de la région directe. Donc ça veut dire vous déposerez un dossier à la région. Là on a tout simplifié normalement on a des mails donc vous nous envoyez des mails si jamais vous trouvez que c'est qu'encore trop compliqué valerie.pécresse at île-de-france.fr Ça va circuler ça. Oui oui mais c'est important d'avoir un retour des usagers du service public et ça vous fait un premier contact pour... Voilà Et donc l'idée ça s'appelle TPE PME Innover vous avez un projet de création d'entreprise de développement d'entreprise vous avez des aides directes de la région et puis vous avez les prêts BPI la région garantit les prêts BPI pourquoi on garantit les prêts BPI ? Parce que c'est pour que la BPI puisse prendre plus de risques c'est la région qui prend la peau si jamais l'entrepreneur ne renonce pas. Donc on a mis 120 millions d'euros de fonds garantis à la BPI ce qui permet à la BPI de prêter 600 millions d'euros à des entreprises avec un nouveau dispositif que nous inaugurons cette année qui s'appelle Croissance TPE Croissance TPE c'est pour des entreprises qui ont 3 ans d'existence comme c'est plus facile d'emprunter 1 million d'euros que d'emprunter 10 000 25 000 50 000 euros on a mis en place un prêt spécifique pour les très petites entreprises qui voudraient aller développer un autre marché recruter quelqu'un pour développer un nouveau produit s'agrandir donc Croissance TPE et puis on a aussi des fonds d'investissement en capital alors on est en train de les auditer parce qu'on en avait beaucoup et je pense qu'on va se concentrer sur les fonds d'apportage alors les fonds d'apportage c'est quand vous voulez créer votre entreprise qu'avoir un investisseur qui monte au capital qui va vous accompagner pendant 6 ans pendant 10 ans pour faire grandir l'entreprise et la mettre sur le monde avec tout ça Valérie Pécresse on évoquait les chiffres plutôt favorables de la création d'entreprise à l'échelle nationale en Ile-de-France également la tendance est bonne forte oui la tendance est très forte on est à plus 7% l'Ile-de-France a toujours été une région en avance sur la création d'entreprise on est une région jeune on est une région très dynamique et on concentre aussi 50% de la recherche les laboratoires de recherche donc on a évidemment beaucoup de spin-off de ces laboratoires de recherche et puis on a aussi 50% des artistes donc on a aussi une création d'entreprise culturelle qui est un domaine moteur et puis nous sommes en train de travailler sur la Smart Région la Smart Région vous intéresse pourquoi ? c'est parce qu'en fait on va essayer de construire un double numérique de la région en réalité augmentée avec toute la donnée que la région possède on va la mettre en open data c'est à dire qu'on va vous mettre à disposition des données sur le territoire de la région pour vous aider à créer de la valeur et ça pour toutes les start-up de la région Ile-de-France c'est une formidable opportunité de créer une entreprise parce que vous allez avoir plein d'informations l'information sur la pollution de l'air de l'information sur les consommations d'énergie de l'information sur les transports on va tout vous mettre à disposition à quel terme ? alors on lance le projet là je pars à Singapour avec le président de la chambre de commerce et avec un certain nombre d'entrepreneurs on part à Singapour voir ce qu'a fait l'associ système avec l'état singapourien et puis on regarde aussi ce qui se passe à Chicago ce qui se passe à Barcelone et l'idée c'est de lancer l'appel à projet pour la construction de ce double numérique dans le courant d'année quelques mots pour le Grand Paris est-ce que c'est forcément une perspective de développement pour les entreprises ? moi si je suis entrepreneur que je veux lancer est-ce qu'il y a des secteurs plus particulièrement qui vont être favorables ? il y a plein de perspectives on a fait une stratégie on a fait une stratégie régionale pour aussi identifier les domaines qui vont être des domaines qui sont extraordinairement créateurs d'emplois dans les années qui viennent il y a évidemment le domaine de la mobilité et des transports parce que le Grand Paris c'est des milliards d'euros dans les travaux publics dans la mobilité dans le recyclage des déchets parce qu'on va creuser les tunnels donc il va falloir recycler les déchets c'est aussi des nouveaux véhicules des véhicules électriques des véhicules à hydrogène donc on a tout un volet de mobilité dans lequel il va y avoir évidemment beaucoup de création d'emplois on voit les constructions on pense qu'on va avoir un développement très important autour des gardes de Grand Paris et puis le Brexit on n'en a pas parlé le Brexit est une extraordinaire l'opportunité pour nous de relocaliser les emplois en France et là-dessus on s'est mobilisés extrêmement rapidement avec l'agence de développement de la région qui s'appelle Paris Région Entreprises et nous avons eu 4000 lettres à toutes les entreprises de Londres étrangères, londoniennes et on leur a fait un argumentaire pour Choose Paris Region et nous avons une hotline un guichet unique et aujourd'hui ce qu'on me dit je pars à l'envers la semaine prochaine là encore avec vos places et ce qu'on me dit c'est que au démarrage de Paris il y avait quelques handicaps structurels 35 heures la taxe sur les transactions financières j'aime pas la finance 75% de taxe sur les hauts salaires dans l'imaginaire collectif Paris n'est pas forcément très très bien placé et on a fait tellement de lobbying et de promotion sur la qualité de notre main d'oeuvre sur la qualité de nos infrastructures sur l'immobilier d'entreprise sur la qualité de vie à Paris que eh bien aujourd'hui on est à touche-touche avec Francfort et ce malgré quelques handicaps structurels dont j'espère qu'ils seront levés en juin 2017 Didier Fling vous voit il y a plein tas d'opportunités à saisir il y a une dynamique entrepreneuriale qui est indispensable sur le territoire de la chambre que vous présidez tout de même la question que se posent toutes celles et ceux qui veulent s'entreprendre c'est quel est le bon secteur parce qu'il y en a qui ont plus que d'autres vous avez des indications à partager avec nous mais je sais qu'il y a un secteur que vous regardez avec attention c'est tout l'univers sport, santé, bien-être votre regard d'expert sur des domaines à fonds potentiels tous les secteurs sont bons on a eu un exemple tout à l'heure tous les secteurs sont bons dès lors que j'ai de bonnes idées d'innovation que je vais faire différemment le facteur de différenciation donc si je trouve ma niche est parfait on avait samedi dernier le jour des portes ouvertes dans les 24 écoles de la chambre de commerce 24 écoles franciliennes c'était passionnant de voir que quel que soit le secteur d'activité dans lequel ces jeunes prennent quel que soit le secteur ils avaient des idées des idées nouvelles ils étaient passionnés ils étaient enthousiastes et je rejoins un peu ce que disait tout à l'heure François Hurel on leur posait la question mais qu'est-ce que vous avez envie de faire après il y a quelques années beaucoup disaient je vais rentrer dans une entreprise aujourd'hui beaucoup nous disent encore la majorité je vais créer mon entreprise je vais créer ma boîte j'ai envie de ça peut-être est-ce que plus tard si ça marchera bien je la prendrai une grande entreprise mais en tout cas j'ai envie parce que j'ai envie d'être autonome indépendant et j'ai envie que mon projet puisse aboutir avec une équipe avec des amis et quels sont les problèmes auxquels je me heurte la première question qui est posée c'est est-ce qu'on aime les entreprises dans la région de France alors on est allé poser la question la ville de Paris nous a dit ah oui j'ai pas envie je ne veux pas parler d'autre place mais je n'ai pas envie que la ville de Paris soit uniquement une ville administrative une ville musée j'ai envie qu'il y ait de la vie économique la Alphacine est un bon exemple et on sera présent d'ailleurs à la Alphacine par le biais de l'une de nos écoles à chaussée on a interrogé la région est-ce que vous aimez l'économie le développement économique et la réponse était regardez mon budget il en a un crocement très fort malgré les contraintes budgétaires sur cette partie de développement économique il y a un vrai climat qui est favorable donc il y a un terreau aujourd'hui qui est favorable pour le développement économique et on fait les choses ensemble on en fait pour l'apprentissage beaucoup on en fait pour l'enseignement de manière générale on en fait pour les créateurs d'entreprises pour le développement des entreprises on voit à la charte de commerce environ 100 000 créateurs par an dans tous les secteurs d'activité y compris ceux que vous évoquez la santé si je ne le sais pas alors pourquoi sur ces secteurs pourquoi c'est important c'est intéressant il y a peut-être des niches regardez bien c'est important parce que ce sont des secteurs qui sont en développement économique ce sont des secteurs qui sont en forte évolution qu'est-ce qui relie ces différents secteurs la collectivité la digitalisation la numérisation on a tous aujourd'hui sur notre téléphone on peut savoir le nombre de pas que nous faisons dans la journée on peut savoir le nombre des tâches que nous avons grimpé dans la journée on peut savoir le rythme cardiaque partout il y a des liaisons on fêtait la semaine dernière pour une entreprise ancienne et pas de création toute récente mais ça montre à quel point elle a besoin de s'adapter 176 ans Thuan qui fabrique les choses pour les genoux pour les bras qu'est-ce qui leurs dernières innovations c'est grâce à des jeunes qui sortent de l'école quand ils y attendent il faut connecter tout ça ça permet par exemple pour les semaines orthopédiques il y a 80 connecteurs aujourd'hui qui analysent en permanence les pailles la manière de mieux se positionner donc dans tous les secteurs d'activité il y a des problèmes à faire s'il y a une évolution à attendre j'étais frappé de voir les chiffres je ne vais pas en citer juste cela chaque français consacre par an 252 euros à l'achat de matière de sport et 752 euros à sa santé si on arrivait à inverser ce serait peut-être maximal Juste avant de donner la parole à la fière René Lema Moëd un commentaire sur ce que l'on vient d'évoquer c'est justement parce que le champ des possibles est si largement ouvert qu'il y a une chance historique pour développer l'entrepreneuriat dans les quartiers c'est un des éléments importants de votre mission Honnêtement aujourd'hui il y a tellement de possibilités d'aide à la création d'entreprises que par le passé il y a 30 ans ne serait-ce que par ce que vous dites la variété des métiers la variété des produits la variété des domaines auxquels on peut s'intéresser mais aussi la variété des aides que Mme Pécresse mentionne entre autres le soutien des banques justement à travers ce système de communication où le banquier a beaucoup plus d'informations que dans le passé donc le traitement est objectif ou plutôt plus objectif donc il y a beaucoup plus de possibilités et on a beaucoup plus de créations d'entreprises ce qu'on a passé c'est à 5,5 mille entreprises par an qui sont créées beaucoup de ces entreprises sont orientées l'export ce qui est très encourageant ce qui nous amène à attraper un peu de notre retard par rapport aux allemands et aux végétaniens en termes d'exportation merci merci nous allons passer la parole à Pierre-René Lebas pour la caisse des dépôts qu'il dirige pour parler un petit peu d'argent c'est important et de tous ces partenaires qui accompagnent les entrepreneurs dans leurs projets pour se lancer pour continuer une fois que c'est fait est-ce que vous pouvez nous dire déjà monsieur Lebas de quelle façon vous aidez ces entrepreneurs parce que tout le monde ne sait pas que la caisse des dépôts les accompagne et quels sont les enjeux pour vous mais surtout quel genre de profil vous cherchez vous avez des prêts d'honneur que vous accordez régulièrement on dit souvent que suivant son projet il faut bien choisir son partenaire financier parce qu'on peut aller vers la caisse des dépôts il y en a d'autres qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus en ce qui vous concerne nous on a une conviction qui ressemble un peu à ce qui vient d'être dit c'est-à-dire que créer une entreprise et la développer ça démarre par une aventure souvent solitaire pour devenir une aventure collective et donc comment dans cette aventure collective on arrive à être accompagné et un de nos rôles ça consiste à accompagner de la création au développement des toutes ces phases compliquées pour trois ans question des transmissions question du changement de seuil question du développement comment les choses se passent et donc c'est là-dessus donc on est essentiellement focalisé avec une idée qui est au fond notre idée directrice c'est que le développement économique il sort des territoires et Valérie Pécresse le disait tout à l'heure notre conviction c'est que c'est d'abord dans les territoires les régions les agglos tous les territoires pas que les territoires fortement urbanisés c'est par là que ça se passe parce que là il y a un écosystème qui se crée avec le concours des collectivités territoriales des acteurs économiques des chambres de commerce des chambres de métiers c'est toute une série d'acteurs de toutes sortes qui interviennent et qui arrivent et qui créent un terreau propice à la création et nous on est immensément convaincus que effectivement ça part pas d'en haut pour aller en bas ça part d'en bas et c'est en bas qu'il faut se développer que ce soit dans les quartiers ou que ce soit globalement au niveau régional ou au niveau des agglomérations alors on a deux manières d'intervenir pour le montrer concrètement on a d'abord une géniale que la voie de la cité tout à l'heure qui est BPI France que nous partageons avec l'Etat et qui est un peu notre bras au service des petites entreprises des moyens des entreprises et des outils le rôle de BPI France ça consiste à accompagner les entreprises à financer les entreprises et à le faire à chaque jour soit de manière directe par des prêts soit de manière directe en participant à des financements de fonds ou de fonds de fonds soit ce qui me paraît vraiment la voie d'avenir dans un travail commun avec les régions pour essayer d'adapter ces produits financiers à la réalité régionale avec le concours des collectivités territoriales au total d'années passées pour avoir un ordre de grandeur parce qu'on a très peu cité de chiffres alors je vais me permettre en tant qu'établissement financier d'en citer un ou deux ce ne sera pas complètement surprenant enfin BPI c'est 54 milliards d'injectés dans l'économie l'année passée c'est bien des sommes qui sont quand même globalement assez considérables quand on les compare à des trajectoires à des trajectoires historiques et puis le deuxième le deuxième forme d'intervention c'est ce que fait la Caisse des dépôts elle-même traite la Caisse des dépôts comme établissement public alors ce qu'on fait au fond c'est organiser l'accompagnement des entreprises d'une manière extrêmement concrète très concrète c'est-à-dire en aidant ceux qui aident les entreprises au niveau territorial va pas être très pratique ça veut dire que nous finançons nous sommes les financeurs des grands réseaux vous savez les politiques de gestion France Active etc toutes ces associations nationales dont le métier consiste à accompagner les entreprises au niveau des territoires et nous les finançons parce que nous avons le sentiment que la meilleure manière de faire c'est cette manière territoriale d'intervenir puis on a une deuxième manière de faire ça a été dit aussi parce que c'est un petit peu ce qui a changé en France depuis quelques années c'est que des interventions en faveur des entreprises des acteurs des financeurs des accompagnateurs des incubateurs des accélérateurs il y en a quand même désormais beaucoup donc parfois je suis un peu oh non alors je ne sais pas s'il y en a trop mais ce dont je suis sûr c'est que le discours d'il y a quelques années qui est créons des incubateurs créons des accélérateurs créons des lieux comme ça aujourd'hui la question qui me paraît la plus pertinente c'est plutôt de savoir comment on les organise et comment on fait travailler l'ensemble de ces acteurs autour du personnage central qui est le chef d'entreprise alors nous on a inventé quelque chose qu'on a appelé la fabrique à entreprendre je fais un peu ma communication parce qu'il y a un beau instant je vous invite à y aller la fabrique à entreprendre au fond c'est tous ces acteurs qui sont sous une ombrelle commune et dans un lieu commun et où chacun peut travailler ensemble pour aller du commencement c'est à dire de l'idée à la création parce qu'il faut passer de l'un à l'autre et puis après de la création à l'accompagnement puis de l'accompagnement évidemment après tout le monde a dans sa jibossière l'espoir d'être une icorne et un leader ça ne s'appelle la fabrique à entreprendre c'est pas théorique vous allez voir c'est très pratique on en a créé désormais 8 dans 8 villes en région on en a 16 qui vont être créées dans le courant de l'année c'est une bonne manière de travailler en collaboration des acteurs les uns avec les autres et ça permet de trouver un accompagnement et financement adapté et puis la caisse des dépôles n'est pas un isolat on travaille avec tous les autres et notamment avec l'ensemble des acteurs de l'économie il se trouve que BPI ou la caisse des dépôles ne sont des acteurs publics moi ce que je trouve très intéressant c'est de voir que l'ensemble du secteur privé et l'ensemble de l'industrie financière est en train de rejoindre cette dynamique je vous prends un seul exemple on avait un financement qui était un financement qu'on était le seul à faire qui était et que Valérie Pécresse a évoqué pour son adaptation au monde de France qui était un financement de l'immatériel qui était un financement sur la formation de la recherche de l'immatériel qui était un financement sans garantie un prêt sans garantie au début on nous a dit vous êtes complètement fou des prêts sans garantie sur l'immatériel vous êtes juste fou aujourd'hui on voit bien que ce type de prêt est en train d'être généralisé par l'ensemble de l'industrie financière et moi je trouve que c'est une bonne nouvelle merci très rapidement le but c'est d'aider davantage d'entreprises non seulement à se lancer mais à grandir on sait très bien que la France a comblé son retard par rapport à ses voisins en termes de création d'entreprise que pour l'émergence de champions de pays il y a encore un peu moins de la coupe au lave oui moi je crois il y a évidemment tous les outils d'amorçage qui ont été évoqués que financent notamment les pays avec le bon cours des régions des collectivités locales mais je pense que c'est la phase de développement c'est à dire les deux premières mais qu'est-ce qui se passe quand on sort de la situation où on peut bénéficier d'un certainement davantage financier ou fiscaux toute chose égale par ailleurs pour assurer son développement et qu'on passe ce cap c'est là qu'on veut investir le plus et accompagner c'est ce que fait beaucoup les pays c'est ce que nous faisons en direct avec par exemple la fabrique et entreprendre c'est à dire que c'est le moment où en réalité on passe le cap et où il ne faut pas être seul où il ne faut pas être seul et notre métier ça consiste à accompagner alors l'adresse elle est simple c'est les guichets de la BPI partout en France et c'est les 13 directions régionales de la Caisse des dépôts sur les territoires dont c'est le métier et puis je pense que il y a un secteur de l'économie sur lequel moi je suis très frappé de voir que le développement a été très fort en quelques années et sur lequel nous nous mettons un coup de projecteur c'est l'économie sociale et solidaire sur l'économie sociale et solidaire on voit bien quand même l'enjeu c'est l'insertion avec des objectifs sociaux dans l'économie telle qu'elle est c'est pas un objet économique particulier c'est un projet économique particulier mais c'est pas un objet économique particulier et donc comment accompagner ce mouvement là on l'a fait par exemple en finançant un fonds avec des partenaires privés qui s'appelle le fonds Novaes et qui commence à dépenser beaucoup d'argent depuis qu'on l'a créé c'est à dire depuis moins d'un an qui est un formidable outil au service de l'économie sociale et solidaire et je pense que là on a c'est pas toute l'économie c'est un secteur qui correspond à ce que veulent souvent de très jeunes entrepreneurs qui est l'idée de croiser ce que disait Mouette tout à l'heure à la fois une région sociale notamment quand on vient des quartiers on a une ambition donc l'ambition des monigmes une ambition individuelle c'est aussi l'ambition de sa famille pour les autres et les collectifs et puis en même temps la nécessité de s'insérer dans la vie économique parce que tout ça c'est quand même une bataille bataille en termes de concurrence en termes de financement en termes de droit et donc nous nous souhaitons accompagner ce mouvement d'économie sociale et solidaire puis pour tout vous dire c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec l'agence France entrepreneurs parce qu'au fond on a les mêmes projets on est acteurs ensemble on est derrière on est en train de voir cette dynamique formidable qu'il est en train d'engager dans les quartiers vous voyez que c'est la même logique c'est pas d'en haut vers le bas c'est comment on va dans les territoires et comment on aide ceux qui ont envie de se développer dans les territoires à devenir des grands on dit des licornes c'est très chic mais en tous les cas devenir des grandes entreprises de demain on va venir justement dans ces territoires avec les paris on va venir au territoire et puis on va venir aussi on va poursuivre sur le social sur les jeunes Pauline Véron vous êtes maire adjoint à Paris chargée des jeunes et de l'emploi et vous vouliez nous parler plus particulièrement d'une opération Paris Code qui est dans le sujet puisqu'il s'agit de numérique le numérique c'est un enjeu pour les entreprises c'est un enjeu pour tout le monde et je crois que vous allez nous l'expliquer je crois que c'est important même si on est entrepreneur de maîtriser le numérique oui alors quelques mots donc je me présente je suis Antoine Edgul et je suis agent Anne Hidalgo en charge de l'économie sociale et solidaire d'innovation sociale et de l'économie circulaire donc toutes ces nouvelles économies qui nous amènent à imaginer le monde de demain autrement moi je voulais dire et à l'écoute du témoignage de monsieur Altrade je voulais dire que Paris aime les créateurs d'entreprises et que les créateurs d'entreprises le rendent bien l'année dernière nous avons compté à Paris 30 000 nouvelles entreprises qui se sont créées sur le territoire 30 000 nouvelles entreprises qui portent aujourd'hui à 400 000 le nombre d'entreprises à Paris 400 000 c'est un beau chiffre c'est plus de 400 000 même aujourd'hui mais comme je suis devant une salle où il y a de nombreux créateurs d'entreprises je ne peux pas non plus ne pas parler de ces quelques 4 000 entreprises qui sont des entreprises qui ferment leurs portes aujourd'hui et nous en avons eu à Paris 4 000 sur les 30 000 par rapport aux 30 000 qui ont été créés car il y a toujours ce risque-là dans la création d'entreprises et c'est pour ça que nous avons besoin que les collectivités et les autres partenaires la chambre de commerce ou la caisse des dépôts puissent accompagner et aider tous ces créateurs d'entreprises à réaliser ce rêve vous l'avez dit monsieur Altrade vous avez évoqué le fait qu'un créateur d'entreprises lorsqu'il s'installe pour pouvoir réussir a besoin aussi d'être dans un environnement qui soit attractif a besoin en fait d'être dans une ville qui permette l'épanouissement alors on travaille bien entendu à Paris sur la qualité de l'air on travaille sur la qualité de l'alimentation on travaille à offrir un nombre de places en crèche important à pouvoir permettre ce mieux vivre dans la ville qui est aussi une des raisons de cette attractivité de Paris pour les entreprises et puis nous travaillons et vous avez évoqué nombre de projets il y en a qui ont été évoqués également précédemment sur l'accompagnement aux créateurs d'entreprises lors de la dernière mandature Jean-Louis Missica avait choisi et décidé que nous allions ouvrir 100 000 m2 d'incubateurs à Paris pour permettre ce foisonnement de start-up d'innovation pour imaginer autrement l'avenir et nous avons effectivement aujourd'hui ces 100 000 m2 d'innovateurs et nous avons ce projet de les doubler avec un très très grand et magnifique projet qui s'appelle l'arc de l'innovation et qui veut du nord de Paris jusqu'au sud-est de Paris en intégrant un grand nombre de quartiers populaires à la fois de Paris mais également des villes voisines qui va être le plus grand arc de l'innovation de Rome et qui a pour objectif justement de lancer cette dynamique d'une innovation à la fois technologique mais aussi de l'innovation sociale alors si je parle oui oui j'arrive très vite sur Paris parce qu'effectivement il y a la question de l'innovation mais il y a aussi tous ces métiers sur Paris alors je pense bien entendu à toute cette économie de proximité qui est elle aussi très innovante je pense par exemple à Sparty de Paris qui est un incubateur dédié aux innovations concernant le domaine de l'alimentation je pense je pense aux tremplins sur le domaine du sport je pense aux canaux dans l'économie sociale et solidaire bref toute une série de lieux d'innovation qui existent à Paris Paris Code je vous en dis quelques mots parce que Paris Code est un programme qui nous tenait à coeur justement dans cette idée d'une ville inclusive qui permet à toutes et à tous d'avoir accès à des formations et notamment à des formations sur le numérique car on sait et on a cette vision que le numérique dans ce mot change l'économie va accompagner tous les grands changements à la fois écologiques et sociaux dont nous avons besoin c'est de pouvoir permettre à chacun de faire ce pas dans le numérique nous créons aujourd'hui pour 1300 personnes et c'est de nouvelles formations il y a 14 nouvelles formations mises en place sur les métiers du numérique et destinées aux quartiers populaires aux jeunes qui sont en décrochage aux femmes à ceux qui ont envie de changer de carrière donc tout ce tout ce public qui a besoin je dirais d'un coup de pouce pour pouvoir aller vers le numérique vers la création d'entreprise et c'est ça Paris Code à la fois de l'innovation technologique mais aussi de l'inclusion sociale merci mesdames merci messieurs vous avez déjà un premier message c'est que ce territoire l'ensemble des acteurs effectivement de l'écosystème francilien sont tout à fait prêts à vous accompagner dans vos aventures merci infiniment pour cette séquence d'ouverture nous allons accueillir très rapidement les vous pouvez vous pouvez venir effectivement si vous voulez et j'invite que vous avez déjà à nous rejoindre sur cette estrade des participants la seconde séquence Boris Fouro qui est le co-fondateur de Honey Heroes Sport Heroes Cécile Réal qui est la co-fondatrice d'Indo Diag et nos experts notre panel d'experts Philippe Arao le président du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables Claude Zawati qui est le directeur général de Gans Assurance qui est le co-fondatrice de la co-fondation Merci.